Salut les pilotes, on se retrouve sur GT Sport pour poursuivre nos tests des groupes 1 et après une très décevante Nissan GT-R LM Nismo qui avait la merveilleuse idée de tenter de mettre une traction sur le circuit du Mans, c'était une idée totalement saugrenue en fait, elle pouvait paraître bonne mais elle était mauvaise, c'était une mauvaise idée, la voiture n'était pas maniable, c'était impossible en sortie de virage, c'était chiant. Et bien on va redescendre en 92 avec la R92CP, donc une des dernières groupes C, voilà, quelque chose de beaucoup plus classique en somme, 92, ouais, ok. Donc elle fait d'origine 952 chevaux pour 900 kg, donc ouais, puissance de groupe C et poids de groupe C aussi à l'époque. Donc ouais, on va voir ce que la BOP lui fait. Je crois que Nissan n'avait jamais gagné avec cette voiture là, mais bon, ils étaient quand même là, ils étaient présents. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il valait avant, on va sûrement faire un meilleur tank avec la GT-R LM, on va voir. Allez, c'est parti. Ok, nous voici donc sur le circuit, on va venir comme d'habitude par ici pour couper le contrôle de traction, vérifier qu'elle est bien en course dure et activer la BOP qui va être nécessaire parce que 930 chevaux, c'est ça, non, 952 même, ça fait un peu beaucoup. On sait qu'elle va perdre de la puissance, du poids, peut-être pas, elle est à 900 kg, voilà, elle reste à 900 kg. Par contre, on passe à 88% de la puissance, donc on a perdu presque 100 chevaux. Non, plus de 100 chevaux, ça fait beaucoup. Ok, bon, allez. Il y a une dernière chose que je vais vérifier. Normalement, c'est une groupe C, elle devrait avoir une boîte manuelle. Alors, transmission primaire, boîte manuelle, c'est ça, transmission manuelle. Ok, 5 rapports. Comme la plupart des groupes C de l'époque, le séquentiel n'était pas encore l'autre du jour, mais comme elle est quand même plus récente que la plupart des groupes C que j'ai testé jusqu'à maintenant, parce que la plus récente, c'était la 787B, donc je voulais vérifier quand même à tout hasard. Bon, allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est un petit peu limite, ça. Bon, comme sur la Super C9, on a un turbo qui semble vouloir nous envoyer sur Mars. Le turbo, il souffle, hein. Il n'est pas là pour la déco. Sous-titrage ST' 501 Par contre, il y a un truc qui est marrant. C'est que je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de mal que ça à gérer les groupes C. Et en fait, non, ça va. Il a même les LMP tout court aussi. Oups. Il est un petit peu plus joueuse que les autres. Est-il t'repài du beurre? Qu'est-ce que j'allais faire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est beaucoup mieux, on peut attaquer beaucoup plus là, parce qu'elle, elle tourne. On peut accélérer en sortie de virage, c'est magique. Oups, on a plongé un petit peu fort là quand même, dans le carousel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit peu raté ma cinquième. Le passage en quatrième, c'était légèrement ambitieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Belle pointe comme d'habitude. J'ai même cru pendant un instant qu'on allait toucher 3,70. Et voilà, 6,3, c'est beaucoup mieux que la Nismo qu'on avait testé tout à l'heure. Enfin, la LM Nismo, la GTR. C'était pas pratique, hein, l'attraction de la dernière fois. Je suis beaucoup plus satisfait de celle-là. J'ai fait de bien meilleures choses avec une voiture bien plus ancienne, qui a moins d'appui, qui est moins abouti forcément, puisqu'elle date de 92 quand même. Mais finalement, elle est plus efficace et on peut mieux l'utiliser. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour le test de cette R92 CP, qui est assez sympathique. Je me demande même si c'est pas une des... Ah non, il reste encore la Porsche 956 à tester en groupe C. Donc, c'est pas terminé pour les groupes C. Bon, elle était quand même vachement sympathique. C'est toujours marrant de jouer avec le levier de vitesse. Surtout sur ces bons vieux monstres-là. On s'amuse sec. Bon, et bien on va se laisser là-dessus. Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Je vais vous inviter aussi à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. A vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les prochains contenus. Et sur ce, moi je vais vous dire... Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada